bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans votre émission à palabre dans ce premier numéro j'ai le plaisir de vous présenter mes deux invités ceux là qui m'accompagneront tout au long de cette première saison j'ai à ma gauche celui là qu'on ne présente plus celui qui est prénommé le chouchou des réseaux sociaux proche de la mouvance présidentielle il nous aidera à mieux comprendre certaines décisions gouvernementales même si ici il répond à titre personnel bonjour yves et merci d'avoir accepté ce challenge bonjour à vous c'est un plaisir aussi à ma droite j'ai landré vaudji politicien et est ce membre du parti de l'union sociale libérale il est sûr à nos côtés pour nous apporter parfois quelques contradictions merci landré et comme yves d'avoir accepté ce challenge merci bonsoir à tous chers internautes je reprécise que mes deux invités sont là à titre personnel et à aucun moment leurs propos n'engageront leurs différents chapelles politiques d'entrée de jeu on demande l'émission mais sans accolades puisque le conseil des ministres du mercredi dernier le gouvernement a pris certaines mesures vu l'évolution du nouveau coronavirus et entre autres en autres mesures il n'est plus recommandé de se serrer les mains ou de se faire des accolades il dakoudi pensez vous que le pire est proche oui c'est vrai que la situation sur le coronavirus est assez préoccupante de 2 par le monde et si le conseil des ministres a été contraint d'aller à ces mesures jardi c'est très certainement parce qu'ils ont nos dix ans ont pris ont pris à bras le corps le problème et ils ont dû ils ont dû consulter pas mal d'espères pour ces types de maladies et je pense je pense qu'ils qu'ils n'avaient pas autre chose à faire que de de sortir cette liste de mesures là on a appris la dernière fois qu'il ya eu un italien qui a été refoulé à l'aéroport benadine cardinal grantin cotonou vous pensez que les mesures prises par le gouvernement pourront véritablement nous permettre de ne pas connaître ce que le nigéria est en train de connaître actuellement bon oui oui on va le dire comme ça de toutes les manières c'est à apprécier il vaut mieux prendre des mesures préventives plutôt qu'avoir à faire un mal qu'il faut éradiquer on a su on a appris par la suite que coronavirus ainsi que le dire le nord c'est une couronne de virus et donc cet virus à la fois qu'ils se retrouvent dans enfin je sais pas je ne suis pas je relève je ne suis pas du secteur donc je ne sais pas spécifiquement de quoi il s'agit mais pour les informations générales c'est ça et donc pour une infection caractérisée par l'attaque de cet virus en même temps c'est pas de la blague et c'est bien que le gouvernement a pris ces mesures préventives là afin que la population du nord soit protégé c'est apprécié et vous pensez que le gouvernement a réagi promptement puisque je pense qu'au début de l'épidémie il ya eu quand même certains c'est un canard qui ont écrit pour demander que le gouvernement prennent rapidement des mesures ça a traîné un tout petit peu légèrement et puis finalement on a l'impression que finalement le gouvernement est sorti de son sommeil avec des mots des des mesures a dit des mots des mesures street est-ce que vous faites la même lecture que c'est que ces personnes qui sont qui étaient dans notre sommeil je crois qu'il fallait un temps pour apprécier vraiment le mal je crois que c'est c'est ce qui a été fait vous avez même vu si déjà même en chine le foyer de départ de de ce virus là d'abord le métier qui a qui a donné la lettre il a été musée les dans un premier temps tout à fait et le mal a persisté et donc il faut si déjà à partir du foyer il ya eu il ya eu des tergiversations pour pour prendre à bas le corps le problème bon pourquoi pas nous qui sommes à des milliers kilomètres pourquoi pas il faut pas qu'on comprenne le temps il faut pas qu'on comprenne le temps d'analysé d'abord et de voir surtout vous allez voir que ça a quitté la chine et puis la façon dont ça s'étend dans le monde actuellement il faut il faut il faut maintenant réagir quoi parce que ça aurait servi à quoi de prendre des mesures strictes parce que vous n'avez pas idée de ça il ya des conférences des gens qui vont venir des pays à risques et tout et si vous prenez de ces mesures là qui qui font annuler ce type de manifestation qui pourrait quand même des dessous de devise pour pour le pays si vous prenez l'ensemble de ces mesures là que finalement bon c'est un mal qui réussit à se faire contrôler à un certain niveau vous auriez perdu maintenant que nous avons la preuve que ça se propage réellement on a quand même quelques pays notamment de l'afrique de l'ouest qui sont atteints toujours ce sont des espatriés qui qui fait qu'ils font ces pays là avec maintenant qu'on a commencé peu là on peut prendre les mesures dont je ne pense pas que c'était non non puisque si vous avez bien suivi de l'actualité sur les réseaux sociaux vous allez voir que les canaux digitaux ont quand même il ya des visuels qui ont été réalisés et qu'on diffusait la décision du conseil des ministres maintenant vient renforcer un peu ce qui ce qui était ce qui était déjà on ne peut pas dire qu'ils étaient en retard ou qu'ils aient traîné le pied parce qu'effectivement comme le dit yves il y a eu un moment donné des informations qui faisaient état de ce que certains pays de l'afrique ont commencé par être touchés vous le savez bien c'est un virus qui pour l'instant n'a pas encore de vaccin on n'a pas encore un remède qui puisse le guérir donc a priori pour des stratégies efficaces il faut que ce soit plutôt des mesures préventives qui soient mises et et pour donner une note très rapidement au gouvernement vous allez dans les quels notes je donnerai aussi si c'est mais oui si c'est bien sûr si c'est bien sûr si c'est mais bon par rapport à la lenteur observé bon comme vous l'avez dit et bien vu vu tout ce qui a été mis en place avant bon si ici si je parle de d'issue 10 vous avez dit que c'est parce que bon je fais 0,50 de plus donc cette barre de plus la 17 et donc 6,50 et 7,50 voilà c'est assez à vous et on va passer rapidement au second sujet et vous l'avez appris selon la lettre du continent les services de sécurité béninois ont appréhendé mi février une vingtaine de personnes parmi lesquelles figurent six militaires et plusieurs policiers ces derniers sont suspectés d'avoir tenté de se ravitailler en armes au nigéria voisin pour mener des actions de déstabilisation contre le régime de patrice talon selon la dsl d direction des services de liaison et de la documentation cité par la même source le groupe serait dirigé par le colonel pascal taouès en exil depuis plusieurs années selon vous est ce que ce sont des signes avant coureurs que quelque chose de grave plan sur la tête des béninois quelque chose de grave qui plane sur la tête des béninois je pense que c'est d'ailleurs pas la la première fois qu'on apprend une telle information de cette gravité il faut le dire et donc il est à souhaiter que de toutes les manières pas de l'intégrité territoriale de la sécurité d'état nous n'avons pas les moyens ni les informations sur crédibles pour pouvoir affirmer ou infirmer contredit ce qui est certain c'est qu'il est à espérer que le béninois le dernier soit en paix et que le territoire ne soit pas menacé si au niveau de l'état les services de renseignement qui sont compétents à la matière disent qu'il y a telle influence et qu'ils mettent les mesures qu'il faut pour appréhender tel ou tel on va rester dans la posture d'espérer qu'il s'agisse de d'événements avérés parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a on va le dire comme ça des rumeurs qui circulent et qui font état de ce que ce serait par exemple quelque chose qui soit carrément concocté de la part du giron du gouvernement lui-même pour profiter pour appréhender certaines personnes je le disais on n'a pas on n'a pas vous le pensez je ne le pense pas personnellement je ne pense pas je pense que nous sommes dans un état bien que des critères en ce qui concerne la gouvernance démocratique en ce qui concerne la démocratie soit profondément écorché aujourd'hui il faut le dire également bien que mais il y ait cet état des lieux là je considère que nous sommes toujours dans un état sérieux et que les services sont sérieux et que la prestation qu'ils font est sérieuse donc je le disais il faut laisser leurs services compétents agir qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire parce que le souci qui doit être partagé par tous c'est que l'état ne soit pas menacé parce que alors là ce qu'il advient par la suite nul ne peut le dire quand même en vidéo poser cette question là est ce que vous pensez qu'aujourd'hui il ya des causes qui pourraient engendrer une telle situation dire non c'est dire non c'est un fait preuve d'une certaine myopie il est à constater que nous sortons d'une période assez difficile je veux parler des délais législatives les élections législatives vous avez suivi un peu comme tout le monde l'actualité on a eu à un moment donné on a eu dire que des des groupes d'individus armés sont venus depuis le nigeria perturber l'attitude des populations dans une certaine région et tout nous avons eu tout ça et cette affaire de coup d'état qui qui vient d'être mis sur sur la place publique confirme à mon avis que quelque part il ya il ya toujours des gens qui n'ont qui n'ont pas digéré ce que ce qui s'est passé et qui qui sont qu'ils sont prêts à tout et si vous regardez un peu moi ce qui fait la différence maintenant dans cette affaire là c'est que c'est pour la première fois qu'on cite non mais bon quelqu'un pascal thawes on dit pascal thawes et tout le monde connaît pascal thawes qui qu'il est et donc moi je voudrais dire à ceux qui remettent ça en cause la véracité de cette affaire en cause de se référer à cela pascal thawes n'est pas encore mort il est vivant c'est c'est un monsieur assez tonitriant qui sait faire usa qui sait faire usage de tous les canaux de communication et juste là nous n'avons pas encore entendu sur 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 ce qui ce qui s'est passé et donc moi je voudrais sincèrement que chacun se calme par rapport par rapport à cette affaire et qu'on et qu'on laisse les services compétents faire le faire faire ce qui leur revient quoi et vous pensez pas qu'il est peut-être temps vu que la fête est devenue déjà publique maintenant que peut-être le ministre de l'intérêt ou bien le ministre de la défense ou qui est un communiqué gouvernemental pour situer les uns et les autres dans quand quelque chose qui concerne quand même tous les béninois non 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 je ne disconviens pas mais si vous avez vu la source de l'aide du continent l'aide du continent c'est quand même un réseau de journalistes d'investigation ils ont ils ont des entrées dans presque tous les gouvernements en afrique et je ne pense pas qu'ils aient été déjà démenti sur 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 un fait annoncé du genre et donc si si l'on sortit bon est ce que est ce que le gouvernement a quand même besoin de se prononcer ils vont le faire très certainement vu la lue la lue que ça prend mais moi je je prends ça comme source officielle parce que l'information est si sensible qu'ils ne peuvent pas sortir ça sans avoir recoupé avec même des membres du gouvernement notamment de l'appareil sécurité de l'état donc l'entre vous pensez que le gouvernement même est derrière la publication de la lettre du continent je n'ai pas les éléments d'appréciation mais ce que je sais et que j'ai envie de dire c'est malheureusement ça et notre gouvernement depuis l'avènement de du gouvernement du chef de l'état le président patrice talon il est arrivé plusieurs fois où je ne dirais pas de tels événements sont arrivés mais qu'il y ait eu des rumeurs d'une certaine force qui ont inquiété la population et sur lesquels le gouvernement s'est tu je pense que dans un état je le disais que je considère personne même personnellement que nous sommes toujours dans un état sérieux et un état sérieux fait des choses sérieuses à ce moment là déjà il faudrait qu'il y ait un communiqué officiel il faut on ne peut pas se rabattre sur la lettre du continent n'est pas béninois et donc on ne peut pas se rabattre sur l'information qui est arrivé de la lettre du continent s'il faut apaiser la population apaiser l'opinion publique appeler les gens à la sérénité ça relève de la responsabilité du du gouvernement du ministre de l'intérieur et donc à ce stade là surtout que les réseaux sociaux qui ont ravi la vedette aujourd'hui aux médias classiques en parlent abondamment il est déjà temps en tout cas de mon point de vue que le ministre de l'intérieur à qui revient la responsabilité monte au créneau pour situer l'opinion par rapport à la situation qui est en train de prévaloir il n'est pas bien par exemple qu'on parle de ces choses là jusqu'à ce degré là et que le béninois lambda n'en sache rien du tout qu'il ne sache parce que parce qu'à travers il le disait on sait qui il est et on sait quand son nom est cité dans quoi il peut être cité et quand c'est lui qui est indexé n'est ce pas il faut bien que l'autorité se montre au créneau pour situer les uns les autres et surtout j'allais ajouter quelque chose il va faire allusion à ça tout de suite il faut pas occulter que nous sommes dans une période très sensible effectivement on sort des élections qui ont été exclusives parce que des partis n'ont pas pu y participer je ne vais pas aller dans les détails parce que c'est pas le sujet mais il n'a de même pas moins qu'il y a des millions de citoyens des millions de béninois qui n'ont pas pu s'exprimer ça couvre une couleur latente et donc ce n'est pas est ce que qu'il y ait des gens qui s'organisent ainsi de suite je disais au départ que nous n'avons pas les éléments d'appréciation mais c'est justement pour ça qu'il ne faut pas négliger cet état de choses et donc monter au créneau pour appeler à la sérénité à la paix ce qui revient ce qui relève de la responsabilité du gouvernement et donc moi je pense que oui il est tard on devrait déjà et mettre un communiqué officiel pour situer les béninois personne ne doute aujourd'hui de la crédibilité de la source et ça dit donc que les les frustrations dans le pays sont assez grandes pour qu'on évoque des tentatives de coups d'état dans le pays je vous le disiez et à l'entame de cette émission je suis les désormais ex premier vice-président de la coordination et du 13e arrondissement et le parti auquel j'appartenais vous l'avez vu jusqu'aujourd'hui et à maintenir sa position et dit mais écoutez ce à quoi on veut m'astreindre ce ne sont pas des obligations légales inscrites dans un contexte juridique et donc moi je maintiens ma position j'estime que j'ai satisfait à toutes les obligations et donc il y a plutôt une volonté manifeste de m'écart et de ne pas me permettre d'aller aux élections et lui est celle cette partie nationale derrière il y a des millions de citoyens qui sont empêchés en tout cas de toutes les manières qui ne peuvent pas aller aux unes pour choisir ceux pour qui voudraient bien ceux qui voudraient bien il y est j'estime que c'est le seul un parti puisque on connaît les sommes dans un pays de droit et aujourd'hui pour ce qu'on nous savons l'essai n'a pas encore les papiers administratifs qui lui confèrent le titre de parti politique oui c'est ce que je disais je dis que le parti estime que lui il a satisfait à toutes les obligations et que ce à quoi on veut l'astreindre ne sont pas des éléments légaux inscrits dans un contexte juridique et donc que eux c'est à dire le parti à toute son existence juridique je ne suis pas dans la posture de défendre l'usl mais parlant des gens c'est à dire de la possibilité de la probabilité qu'il y ait des gens qui puissent organiser pour enfin amener à une insurrection jeudi qu'il y a des millions de gens quand même qui ont été empêchés d'exprimer leur de pouvoir remplir leurs devoirs citoyens et donc il n'est pas exclu qu'il y ait des gens profondément frustrés qui à un moment donné voudrait bien en découdre avec le système on ne peut pas systématiquement l'exclure c'est pour ça qu'au départ je disais qu'il est à souhaiter que le gouvernement à qui revient toute la responsabilité d'assurer la sécurité des béninois face tout possible que ça ne vienne pas et donc disposant des services compétents il vaut mieux que il s'active à le fait ainsi pour que la paix ne soit pas évangé je voudrais rebondir un peu sur le sujet prendre ce qui s'est passé et qui a été révélé par la lettre du continent comme l'état d'esprit des populations je trouve que c'est assez fort c'est assez exagéré ce qui ce qui se passe ce qui se passe il faut noter que c'est le résultat des ressentiments dans dans certains dans cet groupe d'individus qui forcément ont une capacité de nuisance donc on peut pas prendre on peut pas prendre ce qui s'est passé là comme l'état l'état d'âme de des populations en général oui mais il vous savez que nous sommes en train de fêter les 30e le 30e anniversaire de la conférence nationale et que c'est dans ce contexte aujourd'hui qu'on nous parle de tentative de coup d'état nous le disons comme ça parce que je crois que c'est pas c'est pas les billets tels mais est ce que vous voyez pas qui est qui a quand même quelque chose parce que des frustrations qui puissent emmener jusqu'à une tentative pareil le verre n'est pas dans le fruit il n'y a pas quelque chose vraiment de si grave que jusqu'aujourd'hui nous le percevons pas vraiment non est-ce que est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas quelque chose de si grave ou moins peut-être pas très très bien suivi il ya forcément quelque chose j'ai rappelé tout à l'heure que nous nous sortons d'une période difficile et qui laisse quand même chez certains une certaine amertume et donc qu'il y ait qu'il y ait de ces tentatives là c'est tout à fait dans l'ordre des choses je rappelle quand même à nos interditeurs vous êtes ici pas pour défendre vos chapelles respectives mais selon vous bien de votre position aujourd'hui vous voyez pas que depuis l'avènement de ce régime le la barre en termes de frustration monte progressivement mais le mercure ne fait que monter et risque aujourd'hui demain peut-être nous conduire dans le décor comme vous parlez par exemple du du mercure qui qui monte c'est il faut pouvoir spécifier parce que c'est c'est à croire que dans l'ensemble le mercure monte partout et là là c'est un problème de sécurité il faut qu'on faut qu'on isole bien les les cas de figure pour ne pas pour ne pas tout mettre dans le même panier il s'est posé un problème de sécurité je voudrais bien qu'on reste dans cette ligne là qu'est ce qui a pu parce que nous sommes dans des supputations tout à fait ce qui a pu être derrière les acteurs de de secours manqué qu'est ce qui a pu motiver cela je vois que c'est à ce niveau qu'il faut rechercher nous sommes en train de penser peut-être aux résidus de ce que nous avons vécu pendant la les 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 dernières élections législatives législatives ça ne traduit pas je continue de le dire ça ne traduit pas l'état d'esprit du bénin mais entre autres est-ce que ça montre pas aussi l'efficacité de nos services de renseignement à votre avis oui landry l'efficacité oui on va on ne peut pas non plus dire que les services de renseignement ne sont pas efficaces ce sont des services compétents et dans un sens ou dans un autre il faut accorder de la crédibilité à ces institutions de faire et de bien faire ce qui relève de leurs responsabilités que cela relève que cela donne lecture à une certaine efficacité je faire des oui 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 et donc c'est pas c'est dans la suite qu'on le qu'on le verra bien par contre je voulais rapidement rebondir sur l'intervention des tout de suite tout à l'heure je pense et là il est important d'interpeller l'action du système central le gouvernement doivent être à l'écoute de la population lorsqu'il y a de ces choses qui surviennent de ces choses qui s'organisent c'est que forcément quelque part il ya une grosse frustration qui est l'attente tout au moins il faut faire en sorte de pouvoir désamorcer la colère c'est un appel à la gouvernance c'est un appel au gouvernement un appel au système central il ne faut pas le négliger je pense foncièrement qu'il y a oui une grosse colère et que c'est là il relève de la respire vient à la gouvernance de faire en sorte de 2 2 enfin qu'on est plus que ça ne se répète pas ça c'était avant le coup d'état régulier ainsi de suite ce n'est pas bien qu'on renoie avec ça ça veut dire quelque chose de quoi s'agit-il nous ne sommes pas à même de la pression de l'analysé vous le disiez vous parliez de l'efficacité du système de enfin du service des renseignements c'est justement à ce niveau là que nous autres en tant que simple observateur on les attend si du d'ici le mois prochain on entend encore qu'il y a tentative de soulèvement et bien ça suffirait que le service de renseignements alors n'est pas efficace parce que à ce moment là c'est à eux de faire la fiche au chef de l'état pour dire mais écoutez il y a tel tel qui se murmure et alors le chef de l'état en tant que premier responsable prendrait les mesures qu'il faut pour que ça ne vienne pas ce n'est pas une information une bonne nouvelle qu'on dise dans un pays qui a des tentatives de coups d'état et donc toutes les responsabilités sont interpellées je repose quand même la même question à yves pensez que c'est l'efficacité de le service de renseignement qui à l'oeuvre là oui très certainement il n'aurait pas été efficace qu'on n'aurait pas eu enfin qu'on n'aurait pas eu écho du tout de ce qui s'est passé mais dans l'ensemble les services de renseignements ont toujours bien fonctionné c'est pas c'est pas c'est pas une première fois même s'ils savaient tous que nous étions dans une situation difficile et les antennes c'est sûr était beaucoup plus alerte et c'est bien c'est à mettre à l'actif de ceux qui sont là et qui font qu'ils font toujours fait qu'ils font ce qu'ils ont toujours fait merci à vous nous allons changer de registre le champ de registre et nous allons parler donc des communales qui s'annoncent et vous l'avez appris aussi un que depuis quelques jours les rumeurs percite quant au positionnement de lucatropaux dans la capitale économie côtonne précisément dans le 13e arrondissement la candidature annoncée du premier citoyen de la ville de boicon est l'objet de toutes les conversations dans les milieux politiques notamment au sein de la mouvance présidentielle lucatropaux à la tête de la mairie de côtonne est ce que vous vous y voyez ça je pense que ça m'amuse un peu oui c'est vrai que jusqu'là il n'y a rien de officiel qui puisse nous permettre de vraiment d'aller sur le sujet néanmoins nous allons faire avec la rumeur parce que comme on le dit dame rue quand elle s'intéresse trop à un sujet c'est que forcément il y a il ya pas de fumée sans feu sans feu comme on le dit et vous allez voir j'ai suivi l'intervention de l'intéressé lui-même ou il dit on dit qu'il est un militant je vais même le cité pour nos internautes donc face aux rumeurs l'homme a fini par se prononcer et je cite il dit je suis un militant discipliné je respecterai le mot d'ordre des responsables de mon parti et si on m'envoyait même si on m'envoyait tout court tournant pour finir ce que je sais je suis encore maire de boy con le reste je vais en discuter avec les responsables de mon parti il ne peut pas être plus plus clair et tant à la raison de savoir si on voit quelqu'un comme le luc à troupeau à la tête de l'âme de la mairie de cotonou je crois que c'est cet enjeu politique il appartient à une formation politique si la formation décide que ça ça sera ainsi et qu'elle fait tout sur le terrain pour l'emporter je ne vois vraiment pas ce que l'opinion peut comme parce que c'est sur le terrain que ça va se jouer c'est vrai que nous sommes dans une situation atypique où c'est la première fois qu'on nous sommes en train de penser quasiment à la la transplantation d'un maire d'une commune vers une autre on n'avons jamais connu cela et donc forcément bon ça ça interpelle quelques heures je suis aussi un peu l'actualité sur sur les réseaux sociaux et vous allez voir que ce qui se passe c'est quoi vous savez il ya il ya aussi pas mal de leaders politiques qui voudraient être qui voudraient bien sûr être à la mairie de cotonou et qui actionnent un certain nombre de de pions bon on observe aussi on observe aussi andré le quatre pots vient bousculer la tonne à cotonou moi la première question que je me pose et j'ai entendu parler tout à l'heure de transplantation la première question que moi je me pose c'est que est ce que parce que en termes d'élection locale vous votez dans votre gira dans votre sphère luc étant de boycott depuis quand est-il devenu un habitant de cotonou j'en sais rien est ce qu'il est je n'en sais rien c'est au parti de donner la preuve si elle est validée et bien le premier cap est franchi dans tous les cas dans tous les cas je il y a eu dernièrement eu la grosse polémique autour de la démocratie et du développement je crois que c'est l'heure de désamorcer un peu les choses et de parler beaucoup plus de développement moi en tant qu'observateur de la vie sociopolitique de mon pays je ne veux que le bien de le afin de la de la territorialité que j'habite et donc si la formation politique qui porte luc atropo estime qu'il est à même au vu de sa gestion au vu des résultats qu'il a produit à boycott au vu et au sud de ses compétences qu'il peut qu'il est à même de gérer cotonou afin que les attentes des uns et des autres soient comblés et bien je pense que ça participe de la beauté du jeu démocratique et encore que moi je voudrais bien qu'il y ait par exemple parce que tout le monde en parle luc atropo luc atropo d'accord c'est un peu comme si à côté il n'y a personne qui ait autant de valeur autant d'expérience que lui pour pouvoir le faire s'il n'y en a pas c'est qu'il est bien parti et moi je suis pas contre mais s'il y en a c'est que le c'est nous sommes en présence du jeu démocratique et bien ça va se jouer et le plus méritant ou celui qui aurait été vu par l'électorat pour être à même de pouvoir remplir ses attentes l'emportera le problème que pose à fait que que ça me pose la candidature de luc on parle et c'est c'est par le biais de cette rumeur là que j'ai découvert qu'il réside dans le 13e arrondissement de cotonou donc 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 déjà c'est un c'est un résident de cotonou attention il y à avoir une maison arrondissement sans être un habitant du 13e arrondissement est ce que c'est cela ça va ça va être compliqué parce que je ne peux pas dire moi je ne veux pas dire par exemple qu'il est est-ce qu'il habite réellement oui mais la question qu'un 13e en tant que maire de la ville de bohicon il peut pas être maire de bohicon et avoir eu le domicile encore à cotonou est ce que c'est pas contradictoire c'est pour ça que je disais en tant que si il a changé en temps de domicile il revient au parti enfin à son parti d'en donner la preuve et que si c'est validé et bien ce cas là est franchi à priori ce n'est pas systématique ce n'est pas forcément un blocage mais n'empêche que ça fait partie des clauses ça fait partie des règles je ne suis pas sûr qu'ils aient engagé cette procédure là sans penser au contournement juridique de la question je ne sais pas ce qui a été fait et donc bon toujours est-il qu'on attend mais maintenant mais maintenant ça c'est ça c'est moi qui le dit la question du développement c'est vrai qu'il faut être de la localité il faut habiter la localité réellement qu'on est maîtriser les réalités du du terrain afin de pouvoir proposer mais non mais maintenant c'est c'est le parti parce que je suppose que le parti à un plan un plan de développement pour pour la la peau oui un projet de société pour coton et estime et estime peut-être vu le parcours de 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 du maire de boycott le parti pense peut-être qu'il qu'il ferait l'affaire à côté oui mais oui mais au delà quand même de la au delà de la du pro société du parti est ce que c'est quand même pas les compétences dans une commune dans une élection locale qui est mise en vedette et le maire et pour revenir d'ailleurs justement sur la la gestion tu mets à l'autre de tu mets le quatre repos de sa commune la ville de boycott est ce que vous voyez quand même pas que c'est un bilan mitigé quand vous parcourez la ville de boycott aujourd'hui bon sur cette question moi je suis partagé parce que je ne suis pas un habitant à temps plein de boycott c'est juste du transit que je fais c'est vrai que j'y ai de la famille ma famille elle est abomée parce que je suis maternellement dans les gens et donc je ne réside pas à boycott parce que pour être à même de d'établir cet état des lieux il faut avoir connu ce qui était boycott et au fil des années ce qui est devenu boycott je pense que c'est ce ce sont les habitants c'est pour ça que je je placais ma première polémique au niveau de l'appartenance de luc atropo à la territorialité donc c'est uniquement ceux qui enfin c'est ceux qui habitent boycott qui connaissent les réalités les problèmes de boycott qui qui sont à même de pouvoir résolument mais par contre mais par contre et j'aurais j'aurais fini sur la question par contre je pense que luc atropo ça fait quand même 17 ans 17 ans à la tête du commune si les habitants de boycott ont estimé qu'il fallait à chaque fois le renouveler à la tête de leur de commune c'est que quelque part il a sûrement une valeur et 17 ans d'expérience je n'ai pas rien je voudrais justement rebondir sur cet aspect tout à l'heure vous avez semblé faire ressortir l'aspect qui concerne la disponibilité de cadres justement d'un coton qui peut qui peut faire affaire et quand vous quand vous allez quand vous allez sur ce terrain vous vous perdez forcément parce que je crois pour combattre la candidature de quelqu'un comme comme luc il faut même pas parler de compétences il faut aller chercher d'autres 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 arguments vous pour le compter parce que voilà un monsieur depuis 17 ans à la tête d'une d'une mairie et qui plus est président de la lcd l'association oui ça veut dire que ça veut dire que toutes les démarches à l'extérieur en direction de nos 77 communes passent forcément par lui et donc et donc ceux qui voudraient voudraient contrer sa candidature ferait mieux de ne même pas aller sur le terrain de la compétence peut-être qu'on pourrait chercher autre chose autre chose oui mais quand moi je fais de la compétence moi il arrive quand même des fois que l'on a promis notre caméra de la ville de boycott vous constatez même que même devant la mairie c'est quand même dans un état et on va nous dire après quand même que c'est le gouvernement central c'est l'état santé devraient le faire mais quand même aujourd'hui quand promener votre caméra dans la ville de boycott vous avez toujours le même cliché qui a de cela 30 ans quand moi j'ai je suis allé la première fois à boycott c'est l'impression que ça donne alors donc face à tout cela face à tout cela est ce que vous ne voyez pas que comme beaucoup le disent que le mais le traque trop est beaucoup plus un mais des réseaux sociaux qu'autre chose en fait c'est un effet de communication je vais je vais je sais c'est vrai comme le disait tout à l'heure moi mais je sais toujours en transit j'y ai fait quelques escales et donc en termes de bilan de luc atropo faudra fait forcément venir des gens de la localité pour bien en parler mais ce que je sais il a été tout temps reconduit ça c'est un aspect c'est forcément que la population dans une large majorité continue pas à lui faire confiance oui mais même si vous voyez là aussi qu'ils soient reconduit c'était pas lié peut-être à la rb puisqu'il était là tu vois été positionné par la renaissance du béni qui quand même connu pour avoir ses fiefs électoraux au niveau de la ville de boycott et aboumé lui puisque je dis la rb peut positionner quelqu'un mais si la la tête si les résultats de cette personne-là ne passe pas je ne pense pas que les populations suivraient il y avait quelque part enfin une certaine appréciation des résultats de l'autre aspect effet d'annonce merde enfin bon mais des réseaux sociaux et tout je crois que luc luc atropo il a il a ce côté là il communique beaucoup et parfois parfois c'est des choses inutiles parfois en griffes vous ne voyez pas c'est juste une question que je pense c'est peut-être nous de notre position bien sûr vous voyons que c'est même peut-être pour lui ça ça a de l'importance je dis et moi c'est ce sont mes mes basiques pour ce qui concerne l'analyse la première chose à retenir c'est la capacité en termes la capacité de pouvoir satisfaire les attentes et je dis pour en parler il faut connaître l'état des lieux de boycott avant et maintenant parce que vous savez lorsque je prends l'exemple de mon très cher à glas j'habite dans le très grand arrondissement je suis à la et bien il a fallu que les efforts soit et là vraiment colossaux pour que nous en arrivions là où nous sommes présentement et pourtant et pourtant aujourd'hui vous rentrez dans la glas il y a des quartiers il ya des zones où vous allez vous dire est ce qu'il n'y a jamais eu un meilleur à côté pour nous pourquoi ici on n'a jamais rien fait pour du quoi on ne peut pas tout faire mais on peut être jugé sur ce qu'on a fait et donc ce n'est pas en promenant les caméras par des endroits peut être qu'ils sont restés très très influencé parce que vous savez que boycott est une zone qui est traversée par toutes les eaux qui viennent de voilà et donc vous voyez en temps de plus quand vous traversez vous traversez boycott vous avez l'impression que c'est une très grande tornade qui s'est abattue sur la ville parce que il y a de grosses fractaux qui passent avec beaucoup de vitesses ce n'est pas c'est des éléments qu'il faut prendre en compte pour apprécier l'état des lieux aujourd'hui et donc je dis il n'y a que ceux de de la du giron qui puisse vraiment parler par contre pour parler de du développement de l'évolution de coton ou c'est à dire qui est à même de pouvoir satisfaire les attentes des cotonnois il faut le prendre sur les capacités sur l'expérience les capacités à pouvoir satisfaire les attentes donc quelles sont les attentes aujourd'hui de coton ou qui est à même de pouvoir le faire après ça reste un jeu politique si au sein de l'upé qui est le parti politique de le catropo étant président de l'association nationale des communes du du bénin après avoir fait toutes ces preuves si ils estiment que c'est celui qui est le mieux à pouvoir satisfaire ses attentes là et qui le porte s'il n'y a pas un challengeur qui est à même également à pouvoir proposer un projet de société qui satisfasse les attentes de ceux qui sont appelés à voter pour eux et bien c'est qu'il va passer et après il faut d'abord qu'il soit conseillé avant d'être avant d'être maire et bon et pour finir rapidement sur cette question est ce que vous ne voyez pas en termes de lecture bien sûr que l'upé qui voudrait positionner le maire à trop pauvre fois plutôt à la gestion de coton ou beaucoup non pas quelqu'un qui soit très technique mais plutôt quelqu'un qui soit très politique pour pouvoir fusionner en fait les fédérés voilà pouvoir fédérer un peu toutes les compétences vous savez il ya un élément du chef de l'état qui passe en coupure là sur les réseaux sociaux qui dit que je le paraphrase la première autorité de coton ou est un potentiel challengeur par rapport au chef de l'état lorsqu'il s'agit de de sa candidat enfin de la reconduite de son mandat c'est d'abord un jeu politique moi je pense que dans le lobby je pense je ne suis pas je ne fais pas partie je suis pas dans le secret des dieux mais je pense que ça part d'abord le positionnement je veux dire de luc entrepôt pas déjà de lobby qui peut-être veut s'asseoir pour enfin ce n'est pas le sujet de l'heure on en est n'empêche que ça reste aussi des rumeurs parce que ça se dit de plus en plus talent 10 ans talent 10 ans alors moi en tant qu'observateur je veux dire que ça part déjà d'un lobby qui réfléchit tu la candidature probable du chef de l'état en 2021 parce que luc après si après être conseillé devient le maire c'est qu'il est la première autorité de coton ou est le chef de l'état l'aura alors dit prenant conscience de la chose quand il fait allusion au fait que la première autorité de coton ou est un potentiel challengeur et qu'il a eu le fauteuil présidentiel donc il n'est pas exclu que tout ça soit inscrit dans une démarche purement politique voilà oui pour finir aussi sur la question sur quoi coton ou c'est quand même une ville c'est assez stratégique et vous avez vu un peu les déboires qui a eu pour ce qui concerne l'ancien mer aujourd'hui en les îles coton ou a besoin d'un profil qui rentre qui rentre dans le programme même de développement de l'état l'état central je me dis forcément qu'il y a eu un travail comme ça au sein de l'up et ils se disent que je suis là même qui peut incarner cette discipline là parce que de toute façon il il le dit lui même c'est c'est lui mais maintenant il faut rester à voir parce que effectivement dans coton ou lorsque vous regardez un peu dans les rangs de lui pays à quand on des gens qui sont là depuis pas mal pas mal d'années même l'actuel mais enfin le maire intérimaire qui est là aussi bon on peut pas lui dénier de l'expérience à avoir été sous les alliés puis intérimaire depuis pratiquement deux ans donc voilà donc c'est quand même ça reste quand même des gens et je crois qu'au dernier au moins ils sauront qu'il faut qu'il faut vraiment à l'essentiel c'est que le coteau noir et c'est en relation à leur probabilité rapidement vous donnez sur 10 comme ça qu'est la probabilité finalement que vous donnez à trop beau d'être le maître coteau je lui je lui je lui donnerai huit huit sur dix huit sur dix huit sur dix huit sur dix quatre vingt sur cent quatre vingt pour cent qu'il soit le maire de coton ou je pense qu'il a beaucoup de chance parce que pour l'instant je ne vois pas de qui et qui il aurait en face de qui et qui il serait et moi je suis dans le 13e arrondissement est ce que vous voyez lorsque je prends la température au sein de mon arrondissement et que je sillonne un peu coton ou et que je vois ce qui se dit pour l'instant et quand je vois tout le lobby qui est déployé autour de l'up et bien je pense en attendant que le jeu soit constitué véritablement qu'il a beaucoup de chance et donc celui d'un huit sur ce qui va se passer c'est c'est un c'est un jeu politique alors là de commande de très haut niveau si aujourd'hui si l'up et positionne luc à trop haut dans coton ou il sera conseillé mais maire la probabilité à vie il sera conseillé d'office d'office 100% de chance maire ça va se disputer entre quelqu'un telle formation politique et qu'on va sur le dernier et les deux et les deux les deux formations politiques qui sont plus en vue à coton ou vous voulez connaissez et ce sont c'est le candidat autour duquel ils vont finir par s'entendre qui va rester la tête de l'amérique de côté donc les chances de luc les chances de luc je donnerai huit aussi 80% 80% et il reste jusqu'à quelques secondes pour pour clôturer l'émission mais nous allons quand même faire un petit flashback sur ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux et vous le savez aussi j'en suis sûr que depuis le vendredi 28 février dernier une campagne de sensibilisation dénommée une vraie femme africaine a vu le jour sur les réseaux sociaux à peine lancé l'initiative a suscité de vifs polémiques sur la toile alors selon vous c'est quoi une vraie femme africaine si c'est la question là oui selon vous une vraie femme africaine africaine pour moi c'est cette femme là qui est qui se bat qui connaît la valeur de son homme c'est cette femme là qui qu'elle soit je dis qu'elle soit instruite ou non mais qui se bat et qui sait la place qui est la sienne dans la société pour moi une vraie femme africaine c'est pas celle là qui qui se met sur ses hauts talons qui qui n'a des gars pour personne et qui pense que bon elle est libre quoi elle est libre comme le vent et que elle ne peut rentrer dans aucune dans aucune chemise donc pour moi une vraie femme africaine c'est celle là qui qui prône une certaine authenticité africaine qui comporte le respect de soi et le respect de de son environnement et surtout de son homme femme africaine une vraie femme africaine oui c'est un gros sujet c'est dommage que on a on en vient là qu'à la fin et parce qu'il faut insister dessus moi j'ai un problème et je le dis partout je passe aujourd'hui même lorsqu'il faut espérer que nous devons nous devons aller vers une gouvernance améliorée il faut que ça passe par l'éducation et pour moi une vraie femme africaine c'est d'abord celle qui est empreinte des valeurs morales des bonnes moeurs et premièrement c'est le respect la personne qui respecte veut qu'on la respecte et donc elle fait tout pour être respecté ensuite c'est celle qui n'est pas inscrite à la fatalité qui sait que quand on veut gagner 1000 francs quand on veut gagner 100 francs eh bien il faut se battre pour et non attendre de le cueillir quelque part ou le prendre facilement parce que vous voyez donc c'est d'abord ça et ensuite celle qui qui sait qu'elle est d'abord africaine et donc épouse nos valeurs qui n'est pas une snob qui copie du n'importe quoi et qui se devient une tranche une transfuse parce que elle regarde la terre regarde les feuilletons et la tirer ça et elle devient voilà et elle a le moral complètement calvaudé qui se dit oui parce que je porte pantalon je peux aussi fait l'homme à sa place et la femme doit aussi être à sa place c'est quand l'un ou l'autre commence par empiéter sur l'espace qui lui revient qu'il ya conflit la vraie femme africaine c'est celle qui est empreinte de valeur et à partir de là tout le reste vient tout le reste vient et qui n'est pas inscrite à la fatalité en tout cas merci beaucoup à vous je rappelle que nous sommes sur l'émission à palau et je tiens quand même à préciser à nos internautes que vous êtes ici non pas comme représentant de vos chapelles politiques mais vous êtes là en tant qu'individu en tant que citoyen et puis vous donnez votre avis sur chacun des sujets que nous avons débattu au cours de cette émission merci beaucoup à vous l'andré merci et merci d'être là et d'avoir accepté ce challenge avec moi merci merci aux internautes pour nous avoir suivi ce serait un plaisir de les retrouver très prochainement dès la semaine prochaine d'accord et merci à vous et à bientôt